Alexandre, Anthony, vous venez déjeuner ? Voici Anthony, 5 ans, presque inséparable de son jumeau, Alexandre. Alexandre a fait ses premiers pas à 2 ans, avec pour diagnostic un retard global d'acquisition sans véritable explication. Tu enlèves la tête ici, chérie. Comment tu vas manger ici ? Et des choses pas toujours faciles à entendre pour ses parents. D'abord, il y a une première psychologue qui m'a demandé si j'avais vraiment voulu les deux. Donc ça, ça a été un moment un peu chaud, en fait, parce que même si on sait qu'effectivement, on a désiré nos enfants, il y a un sentiment de culpabilité aussi, parce qu'on vous fait comprendre que peut-être vous êtes un peu responsable de l'état, entre guillemets, d'Alexandre actuellement. Après, effectivement, quand il avait 3 ans et demi, donc en milieu de moyenne section, le neuropédiatre qui le suit à Marseille, nous a dit que de toute façon, par rapport au retard qu'il avait à 3 ans et demi, on ne pouvait pas du tout envisager un CP. Donc il fallait qu'il soit orienté en IME et que c'était un enfant qui ne ferait pas d'études. Pas d'études plus tard, alors ses parents ont décidé de lui en payer maintenant. Et ce, après un parcours difficile en milieu ordinaire, où sa différence doublée d'un terrain épileptique n'a pas trouvé sa place. T'es contente d'aller à l'école ? Oui. Il faut savoir qu'il y a encore un an, ce petit bonhomme ne s'exprimait guère autrement que par son regard ou l'interprétation verbalisée que voulait bien en donner son jumeau. Donne son sac. Tiens, maman. Merci, maman. C'est donc dans une école privée que les garçons se rendent chaque jour. Le pari d'une scolarité différente pour Alexandre, qui coûte 600 euros par mois à la famille, mais dont la finalité n'a pas de prix. Mais que que tu fais ? Car aujourd'hui, Alexandre interagit, exprime ses émotions. Il a d'ailleurs son petit caractère. Maintenant, ça suffit. Maintenant, ça suffit. Même si son autre monde le rattrape parfois. Tu es dans le pâté, Alexandre ? Non. Non ? Un peu quand même. Dans cette structure scolaire de niveau classique, mais non conventionnelle, qui regroupe une vingtaine d'enfants du primaire, on a donc accueilli Alexandre l'an passé sans garantie de résultat. Mais avec la promesse de l'accompagner à son rythme. On va aller ouvrir en bas ? On va ouvrir le coureur ? Dans ce que les mots de la médecine laissaient comme espoir, le petit garçon a trouvé une échappatoire à la marginalité qui lui était promise. Allez, on est là. Il sait très bien le faire. Il n'y a plus qu'à tourner maintenant. Ici, depuis un an, on prend le temps de lui apprendre. Que tu tournes vers moi. Alors, on a vu un petit bonhomme très renfermé sur lui-même. Il ne nous regardait pas. Moi, il ne me parlait pas puisque je ne suis pas son enseignante. Et puis, il marchait tête baissée. Il n'était pas du tout à l'aise en motricité. Bon, alors, on a laissé faire. On a observé. On a regardé. La maîtresse a fait ce qu'elle a pu. Et en trois mois, j'ai vu un petit garçon transformé. Il ne souriait pas. Je ne l'ai pas vu sourire pendant plusieurs mois. On sentait qu'il était enfermé dans ses problématiques. Vous avez vu le résultat tout à l'heure. On a un petit garçon qui arrive, extrêmement souriant, qui court, qui joue avec les grands. Avant, il ne s'approchait pas des autres. Pour arriver jusqu'ici, les parents d'Alexandre ont dû vaincre leur peur de sortir d'un système d'aide et de prise en charge du handicap. En voyant l'évolution de leur enfant, ils sont convaincus d'avoir fait le bon choix, même si dérogés aux règles du système les isolent forcément. On n'est pas épaulés et on n'est pas forcément compris. Mais peut-être que ça doit se faire comme ça. Peut-être que c'est à nous aussi de continuer notre évolution comme on l'a choisie, entre guillemets, comme on l'a voulu pour Alexandre. Mais non, on est plutôt seuls, oui. Enfin, on est entourés par nos amis, par nos familles, mais on est seuls, oui, on est seuls. On est seuls avec nos angoisses, on est seuls avec nos craintes de l'avenir. Est-ce qu'il sera autonome ? Juste, est-ce qu'il pourra aller faire ses courses tout seul ? Est-ce qu'il pourra draguer les filles en boîte ? Est-ce qu'il pourra... Est-ce qu'il pourra vivre sans vous ? Est-ce qu'il pourra vivre sans nous, tout à fait. Est-ce qu'il... Oui. Une maîtresse pour trois élèves de maternelle et le travail d'une orthophoniste hors temps scolaire, voilà ce qui permet à Alexandre d'avancer. Le jeune garçon parvient même à manier le stylo. Un, deux, trois, quatre, quatre... Comter, parler, s'amuser avec les copains, c'est la vie qui a rattrapé Alexandre. Je suis... Je suis... Un petit garçon qui, grâce à la méthode éducative employée ici, apprend aussi les gestes de l'autonomie. Et malgré une démarche encore un peu gauche, c'est bien dans les petites victoires sur la fatalité que le garçon grandit. Non, il faut le lever. Il va arriver.